Vendredi dernier, Aaron O'Toole a demandé au premier ministre Justin Trudeau de mettre en place de nouvelles restrictions aux frontières en raison des craintes entourant un nouveau variant de la COVID originaire d'Afrique du Sud. Le variant Omicron. Et les libéraux ont effectivement fermé les frontières aux pays d'Afrique du Sud. Mais jusqu'à présent, rien n'indique que ce variant provoque une maladie plus grave. Des experts sud-africains ont déclaré que, comme d'autres variants, certaines personnes infectées ne présentent aucun symptôme et s'ils en ont, ils sont bénins. Et un petit nombre de personnes infectées nécessitent des soins hospitaliers suite à leurs symptômes. Il n'y a rien qui vaut la peine de paniquer. Mais les politiciens de l'establishment et les médias continuent leur propagande alarmiste par rapport à ce nouveau variant en alimentant la peur pour qu'on soit préoccupé. Et ensuite, ils en profitent pour nous imposer des restrictions draconiennes à nos droits et libertés. Désolé, je ne suis pas préoccupé par ce nouveau variant. J'en ai assez. Je suis plutôt préoccupé par d'autres maladies comme le cancer. Je suis plutôt préoccupé par le passeport vaccinal et la perte de nos libertés. Je suis plutôt préoccupé par la censure et le manque de vrais débats scientifiques dans notre société. Je suis plutôt préoccupé par le fait que les médias traditionnels sont devenus le bras de propagande du gouvernement en ne permettant pas aux voix dissidentes de se faire entendre. Je suis plutôt préoccupé par l'acceptation de la discrimination et la ségrégation dans notre société. Je suis plutôt préoccupé par le fait que notre démocratie est devenue une tyrannie de la majorité. Je suis plutôt préoccupé par le fait que des gens perdent leur emploi à cause de leur choix médical personnel. Je suis plutôt préoccupé par les déficits et les dettes. Je suis plutôt préoccupé par l'inflation et la baisse de notre pouvoir d'achat. Je suis plutôt préoccupé par tout le reste. Pourquoi? Parce qu'après 19 mois de COVID, nous savons que ce virus n'est pas mortel, sauf pour les personnes âgées présentant des comorbidités. Le taux de mortalité est inférieur à 1 %. Nous devons apprendre à vivre avec la COVID et ses variants et revenir à une vie normale.